Après s'être reposé cet été, Cyril Hanouna commence la rentrée en force. Le 26 août 2024, il a pris les commandes dont marche sur la tête sur Europe 1. Mais pas question pour autant de quitter le petit écran. L'animateur a retrouvé le plateau de Touche pas à mon poste lundi 2 septembre et présente depuis face à Baba chaque week-end sur C8. Pour cette seconde émission, il s'est entouré d'une belle équipe de chroniqueurs. Parmi eux, Tex. L'ancienne star des Z-Amour a pris place sur le plateau samedi 7 septembre 2024. Tex rejoint l'équipe, je suis très heureux. « J'aime ce gars, j'aime Tex. C'est un énorme talent, je suis tellement content que tu sois avec nous, mon cher », avait déclaré Cyril Hanouna. De son côté, l'humoriste de 64 ans a réagi, « J'ai l'impression qu'il faut sauver le soldat Ryan en ce moment, avec ce qu'il se passe sur la liberté d'expression. » C'est alors que Cyril Hanouna a saisi l'occasion, demandant à son camarade s'il souhaite faire une blague. « Je ne voudrais pas me faire renvoyer dès la première émission », a répliqué Tex, qui sait parfaitement de quoi il parle. Pour rappel, en 2017, Tex a été écarté des Z-Amour après une blague jugée sexiste et problématique. C'était le 30 novembre, sur le plateau de « C'est que de la télé », émission de Cyril Hanouna sur C8. « Les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà les deux yeux au beurre noir ? On ne lui dit plus rien. On vient déjà de lui expliquer deux fois, avait-il alors lancé. » Il y a quelques mots qui ne passent pas, même prononcés sur le ton de l'humour. En effet, une polémique avait rapidement éclaté et Tex en avait subi les conséquences. Après 17 ans aux commandes des Z-Amour de France 2, la production avait pris la décision de le licencier. Il avait ainsi été remplacé par Bruno Guillon. Sept ans plus tard, l'animateur signe son retour à l'antenne, dans une émission de Cyril Hanouna. C'est là que tout s'est arrêté pour lui et qu'il choisit de prendre un nouveau départ.